Salut à tous et bienvenue dans ce tuto consacré au mode ProTune ou au mode flat pour certaines caméras, ProTune pour les GoPro. Pendant que je vous parle, je vous diffuse les images d'un clip que j'ai réalisé. On voit sur la gauche de l'image un clip non retouché filmé en mode ProTune et sur la droite l'image après retouche. Alors l'intérêt d'activer le mode ProTune et de faire les réglages en post-production, c'est d'amener l'image à quelque chose qu'on veut. Quand on filme en mode ProTune désactivé, en mode normal, on a l'image qu'on a, elle peut être très saturée et si on retouche derrière, on va un petit peu dégrader. Alors qu'en filmer en mode ProTune, on va pouvoir faire un petit peu en post-production ce qu'on veut. Par exemple là, quelque chose de relativement coloré, très lumineux. On va aussi pouvoir amener l'image vers quelque chose de très cinéma. Alors on va basculer ici dans mon logiciel DaVenture Resolve que j'utilise. DaVenture Resolve, il est en version Lite gratuite. Je vais faire un tuto sur ça juste après, je vous mets le lien pour vous y rendre. Ici par exemple, on voit une image prise à D3 aux Etats-Unis. L'image ici est retouchée. Si on passe à l'image de base, voilà, c'était ça. On a une image très caméscope, un petit peu amateur, très vidéo, alors qu'ici on a quelque chose de plus cinéma. Ça c'est donc l'intérêt de la retouche. Même chose ici, l'image de base, l'image retouchée. On va revenir sur un autre plan. On va prendre par exemple celui-ci. Voilà, image de base, image après retouche. Même chose ici, hop, ça c'est issu d'une GoPro, donc filmé en mode protune. Hop, voilà, image relativement fade. Après retouche, on a quelque chose d'un peu plus contrasté. Ici par exemple, on va avoir l'image de base de l'interview. Après retouche, ça donne ça. Donc là, après, avant, après, j'ai mis un peu en évidence le visage. On a des couleurs un petit peu plus cinéma. Et donc l'intérêt par exemple de filmer en mode protune sur la GoPro, c'est qu'on va pouvoir mettre les images à côté de certains plans, filmer avec autre chose, une autre caméra. Ici c'est par exemple l'image d'un réflexe. Hop, image de base, image retouchée. Alors c'est pas forcément violent, violent. Mais au moins je l'amène ce vers quoi je veux. Ici, j'ai collé à côté une image GoPro. Et quand on va passer dans mon montage d'un film GoPro, réflexe, GoPro, il n'y a rien de choquant. J'ai pu amener le niveau de détail que je voulais, équivalent à peu près à une autre caméra. Là, on alterne, réflexe, réflexe, GoPro. Alors que si je désactive, voilà, on a quelque chose, c'est un petit peu amateur, on a des teintes qu'on ne maîtrise pas totalement. Et donc après retouche, voilà, on obtient vraiment ce qu'on veut. C'est tout l'intérêt de filmer avec le mode protune et tout l'intérêt de la colorimétrie. Je vais chercher encore d'autres plans. Ici, c'est un peu plus flagrant. Image issue d'un réflexe canon. Après retouche, avant retouche. Donc voilà un petit peu l'importance de la colorimétrie. Je suis passé sur chacun de mes clips et une fois la colorimétrie finie. Là, par exemple, j'ai même carrément enlevé l'ombre du drone avec ce logiciel. Donc c'est plutôt intéressant. Donc on va voir ici, je vous mets un lien de mon tuto vers la colorimétrie d'Aventure Resolve. Et puis voilà. A bientôt. – Sous-titrage FR 2021